Ok, donc pour le coup, le LSE accueille Antoine Jacouteau, qui est un ami et collègue depuis très très longtemps, qui va vous parler d'un autre type de démon, puisqu'il s'agit de faire un système de boot RC.d sur OpenBSD qui satisfasse les gens qui utilisent et développent OpenBSD, dont le chef Théodorat, c'est sans doute la partie la plus difficile. Et il va vous raconter cette aventure, ça a l'air un peu trivial par certains côtés, mais je peux vous dire qu'il y a quand même des trucs qui n'ont pas du tout, du tout, du tout été évident à faire marcher et qu'il y a eu pas mal de sang et de larmes dans cette histoire aussi. Je laisse la parole à Antoine. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'accueillir ici. Donc comme la dit Marc, je m'appelle Antoine Jacouteau et on va discuter aujourd'hui de notre implémentation RCD sous OpenBSD. Alors moi, je ne connais pas bien la faune ici, donc je ne sais pas si les gens connaissent un peu OpenBSD ou savent même ce que RCD signifie. RCD, ça vient de RC qui veut dire Run Command. Donc en gros, ça sert à lancer les commandes. Et c'est typiquement utilisé au démarrage du système par init, tout simplement pour démarrer ses démons, enfin faire tout ce dont le système a besoin de faire au démarrage. C'est disons un pendant de système 5 sous Linux. Un petit mot rapide sur qui je suis. Je fais partie de l'équipe de développement d'OpenBSD depuis une dizaine d'années. Je dis équipe de développement, je ne dis pas je suis développeur parce que je ne suis pas véritablement développeur. Moi, je suis plus dans le côté ingénierie, admin 6, ces choses-là. Voilà, je suis connu dans la communauté en tant que Aja Couteau ad OpenBSD.org ou bien Aja pour les fainéants. Voilà, ensuite quelques démons et quelques utilitaires que j'ai développés pour OpenBSD. Donc ça a toujours très attrait. En gros, je travaille sur tout ce qui va m'aider à déployer OpenBSD en production dans le monde réel. Et je suis également mainteneur de plus de 400 ports, dont le bureau GNOME et mainteneur du miroir français OpenBSD. OpenBSD, c'est un travail qui a été effectué par trois personnes. Donc Robert Nagui, Ingo Schwartzi et moi-même. C'est Robert et moi qui sommes parvenus au premier design, à la première implémentation. Et Ingo était là pour nous aider énormément avec tout le côté documentation et l'optimisation des routines Shell. Donc de quoi on va discuter aujourd'hui ? On va jeter un oeil un petit peu rapide à la façon dont OpenBSD bootait avant RCD et à la façon dont on type boot après RCD. Voir s'il y a eu des conséquences sur la façon traditionnelle qu'il y a un système BSD de bootait ou pas. On va ensuite regarder les alternatives qu'il y avait à l'époque où on a commencé à travailler sur RCD. C'était aux environs de 2010. Ainsi que les besoins. Nos besoins explicites et très spécifiques à OpenBSD. Ensuite, on va regarder comment ça s'utilise. C'est relativement simple. Et regarder ce qu'il y a sous le capot. Donc tout le framework qui pilote RCD. Et on terminera par une petite commande que j'ai écrite qui s'appelle RCControl. Et qui permet, c'est un outil un peu plus haut niveau, qui permet de gérer la configuration des services, des démons, etc. Donc un premier petit disclaimer. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas développeur. Le gros intérêt de cette présentation, il n'est pas foncièrement technique. Puisque finalement, RCD, c'est simplement un shell script. Et en plus, c'est un shell script qui est relativement petit. Qui je pense est bien plus petit que la plupart des shell scripts ou même des scripts Python d'administration d'un système Unix classique. Donc ce n'est pas l'intérêt. Comme l'a dit Marc, l'intérêt c'est de voir l'histoire derrière, les challenges qu'il nous a fallu affronter dans l'implémentation. Mais également vis-à-vis de nos co-développeurs pour pouvoir finalement le comiter dans le système de base. Donc c'est une espèce d'histoire un peu traditionnelle de contribution open source à OpenBSD. Alors, pourquoi RCD ? Parce que ça en fait. Ça, ce problème-là, que nous on rencontrait à l'époque, j'étais dans une société, Robert et moi-même d'ailleurs, dont la principale fonction était de déployer des infras complètes sous OpenBSD. Des infras qui devaient au maximum être automatisées, puisqu'on les déployait dans des pays où la connaissance d'Unix était très très pauvre, voire inexistante dans certains endroits. Et qu'il fallait que ces infrastructures se pilotent un petit peu elles-mêmes. Et simplement, nous, on aime bien dormir le week-end. Dans ces pays-là, les week-ends ne sont pas les mêmes. Donc il était assez récurrent qu'on reçoive des SMS d'alarme ou des mails via notre ticketing. Parce que je ne sais qui, dans ces pays-là, avait tenté de modifier la configuration SSH et de le relancer. Mais évidemment, avait tout écrasé. N'avait jamais été capable de relancer SSH, etc. Puisque, bien évidemment, quand on apprend à quelqu'un, « Écoute, a priori, ce démon-là doit pouvoir se reloader avec Hub, avec le SIGUP. » Il va faire ça sur tous les démons. Bien entendu, SIGUP n'est pas implanté de la même façon par tous les démons. Donc là, c'est un petit exemple de quatre façons différentes, finalement, de relancer les démons. Évidemment, ça ne s'intègre absolument pas dans tout ce qui est outils d'automatisation, Puppet, Ansible, etc. Ni dans les outils de monitoring qui se doivent de relancer un process, par exemple, évidemment. Donc c'était, en gros, la goutte d'eau qui a fait que ça suffit. On veut dormir, donc c'est parti. La façon dont OpenBSD boot depuis ses origines n'a pas véritablement changé. On va voir aussi que l'introduction d'RCD n'a finalement pas non plus transformé les choses. Pour parler de manière très généraliste, on a donc le bootloader qui va charger le noyau et le noyau qui va appeler init, donc le PID1. Et c'est ce fameux init qui va utiliser BINSH pour lancer, à l'époque et maintenant, un script qui s'appelle ETCRC, donc RunCommand. Et c'est ce script-là qui va lancer les démons, qui va activer le swap, qui va activer les quotas, qui va monter les filesystems, etc. Donc ça peut paraître un peu archaïque, très classique, mais en fait, c'est très robuste, c'est prédictif. Alors c'est séquentiel, mais finalement, pour nous, c'est bien. On n'a pas envie d'implémenter, on n'a pas envie d'implémenter un système RC qui gère les dépendances entre services. Moi, j'ai dû trop me battre contre du débugage sous Linux de services qui fonctionnaient à un démarrage et fonctionnaient plus à l'autre démarrage. Pas que Linux, d'ailleurs, même sous FreeBSD. Parce qu'un moment, il démarre là et un autre moment, il démarre là. Donc, vous voulez quelque chose qui soit quand même, qui suive ce qu'il y avait à l'époque. Donc, toujours avant RCD, la façon dont on décidait si un démon ou un service devait être démarré ou être activé, se faisait via deux fichiers de configuration. Donc ça, c'est très traditionnel au monde BSD. ETC RC.conf pour la configuration système par défaut de RC. Et ETC RC.conf local qui, lui, en fait, prend les overrides du sysadmin. Par exemple, sous Open, on démarre SSH et NTPD par défaut. Si jamais on ne voulait pas que ce soit le cas, on renseignerait le fichier RC.conf local qui est simplement un override à RC.conf. La manière dont on démarre les démons ou les services est différente. Alors, ce qu'on appelle démons dans le monde RCD sous Open, c'est un programme qui se lance, qui forque et qui rend un service. Donc, typiquement, toutes les choses classiques, SSH, Apache, etc. Et un service, c'est plus une primitive du genre primitive noyau. Par exemple, activer le firewall. Le firewall, ce n'est pas un démon, mais c'est une primitive qu'on peut activer ou pas. Activer, je ne sais pas, le multicast, par exemple. Toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des démons qu'on va démarrer, mais c'est des services qu'on va activer ou pas activer. Et la manière dont on démarre ces différentes choses, ou les démarrer à l'époque, c'était de passer une variable dans le fichier RC.conf ou RC.conf local, démon underscore flags, donc démon étant le nom du démon, donc SSHD underscore flags, égale les flags qu'on veut passer au démon, donc les différentes options, ou no, si on ne veut pas que le démon démarre. Et le service, c'est un simple boulet 1, oui, non. Donc, nos besoins à l'époque, et parce qu'on connaît très bien nos chers co-développeurs d'OpenBSD, c'était que le paradigme ne pouvait pas changer. Si jamais les gens mettaient à jour leur machine, il fallait que ça marche, et que ça continue de marcher exactement comme ça marchait avant. Sinon, je pense qu'ils n'auraient même pas lu le diff qu'on aura envoyé. Donc, il faut absolument qu'on préserve le comportement existant, bien entendu. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va rajouter une surcouche à ETCRC, et puis, on va mentir. On va dire que, pour l'instant, c'est quelque chose dont on va se servir, qu'on rajoute juste au-dessus, mais c'est parce qu'on en a besoin, c'est plus pratique pour redémarrer type d'étape, voilà. On ne gérera, et ça, ça a perduré, on ne gérera que les démons. C'est-à-dire que nous, on veut quelque chose qui ne gère que les programmes qui vont se lancer en background, et on ne veut pas gérer, on ne veut pas de script qui monte le file system, de script qui active les TTY, de script qui active le réseau, etc. Nous, c'était uniquement pour gérer les démons. Et évidemment, il fallait que ce soit petit, simple, robuste, etc. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, facilement débuggable. Donc, on a jeté un œil aux alternatives à l'époque. Alors, je ne mentionne pas système D. La raison pour laquelle je ne mentionne pas système D, c'est qu'à l'époque, il était encore dans sa jeune enfance. Je crois que la version 1 n'était même pas encore sortie. De toute façon, ça avait été très clair depuis le début que c'était quelque chose qui était vraiment targeté pur pour Linux. Donc, voilà. Donc, on a jeté un œil pour se faire une idée, pas forcément pour les implémenter, mais pour se faire une idée un petit peu de ce que les autres faisaient. Donc, SMS, SMF, pardon, Solaris, Illumos, et LaunchD sous macOS. Alors, eux, c'était plutôt joli, ce qu'on a vu. Alors, après, il y a aussi une importance pour nous, c'est la facilité d'utilisation. SMS, SMF, pardon, c'est super. Par contre, à utiliser, c'est l'enfer. Moi, chaque fois que je me retrouve sur un Solaris, je suis obligé d'aller regarder un peu partout parce que je ne me souviens plus comment on restart un démon ou comment on voit que le démon a failé, etc. Voilà, donc, on voulait, là, pour le coup, ce qu'on a appris de SMF et de LaunchD, c'est de ne pas, que la user interface ne soit pas comme eux, soit beaucoup plus simple. Évidemment, bon, alors, tout ce qui est portage, ce genre de choses, était hors de question. Comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas développeur. Donc, voilà. Ensuite, on a jeté un œil à OpenRC. Alors, OpenRC, on a hésité longtemps. C'est une implémentation RCD qui a débuté, si je ne m'abuse, sous Gen2 Linux, qui est maintenant utilisé par Alpine également. Alors, ça, c'est assez joli. Le problème, c'est que c'était écrit en C, que ça a rajouté pas mal de commandes et que rajouter beaucoup de commandes dans OpenBSD, c'est généralement quelque chose que les gens n'aiment pas, quoi. Donc, on s'est dit, OK, alors, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut finalement merger certaines commandes ? Enfin, bon, et on s'est rendu compte, en fait, plus on avançait dedans, que plus on avait transformé complètement OpenRC et que ça ne voulait plus rien dire et qu'autant démarrer quelque chose from scratch, quoi. Donc, on a regardé également Runit et DemandTools et pour les mêmes raisons qu'OpenRC, on s'est dit que ça ne savait à rien d'essayer d'implémenter ça. Je ne sais plus lequel, il me semble que c'est Runit qui vient aussi avec beaucoup de commandes. Ensuite, on a jeté un œil à l'implémentation RCD de Slackware qui nous plaisait assez parce qu'elle était très simple. Mais alors là, pour le coup, pour nous, elle était trop statique. C'est-à-dire que Slackware, ils ont un équivalent d'ETCRC sous BSD qui est ETCRC.m, donc un RC multi-user. Là, simplement, c'était impossible d'injecter des scripts shell qu'on voulait démarrer ou pas au bout de la machine parce que tout devait être écrit en dur dans ce fameux RC.m ou dans un RC.local et il n'y avait aucune factorisation de code. C'est-à-dire que tous les scripts RC, que ce soit pour démarrer SSH, je ne sais quoi, réimplémentaient toutes les fonctions de start, de stop, de reload, etc. Donc on s'est dit, finalement, on va se retrouver avec un système qui est, OK, un système proche d'un RC traditionnel BSD mais avec toutes les tards de système 5 avec des scripts shell qui font 800 lignes. Donc, dommage. Et enfin, les derniers auxquels on a jeté un œil, c'était les implémentations RCD de Free et de Net. Là, pour le coup, on était vraiment partis là-dessus parce qu'on s'est dit, après tout, les deux l'utilisent depuis longtemps, ça juste marche et puis c'est du BSD, donc why not ? La raison pour laquelle on n'a pas choisi de prendre leur implémentation, qui est en shell également, c'est que la façon dont eux gèrent les services était un peu différente de la nôtre, donc il aurait encore fallu patcher dans tous les sens. Leur implémentation ne gère pas que les démons, ça gère le montage du file system, les TTY, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, le réseau, il y a un ETC, RCD Network ou équivalent, je ne sais plus. Et en plus, il était fait pour se greffer à ce qu'un petit pit utilitaire qui s'appelle RCR2 qui gère la dépendance dynamique des services. Et nous, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Et pareil, bien qu'ils aient des primitives, d'un fichier de fonction qui est commun à tous leurs scripts, ils avaient quand même des scripts RCD qui étaient énormes. Et nous, vraiment, on voulait que, un, ce soit simple, que l'interface utilisateur soit vraiment basique, start, stop, reload, check, voilà. Et puis, et surtout qu'on n'ait pas affaire à des dépendances dynamiques et des scripts énormes. Donc, finalement, on s'est dit, autant implémenter notre RCD. Voilà, donc, je veux quand même mentionner le fait qu'on a vraiment regardé les autres implémentations, on n'a pas décidé du jour au lendemain de réimplémenter quelque chose from scratch, parce que moi, je n'ai pas ce que j'aime faire spécialement. Donc, on a vraiment cherché, et finalement, on n'a pas trouvé quelque chose qui nous correspondait. Donc, voilà, donc, en gros, nos besoins se résumaient à, voilà, donc, quelque chose de simple, de petit, qui est vraiment explicite et ciblé à Open. Pas de supervision. Un RCD, ce n'est pas un superviseur de service. Enfin, en tout cas, pour nous, ce n'était pas un superviseur de service. Alors, évidemment, pas de lancement automatique de service via une activation de socket ou je ne sais quoi. Pas de paralysation. Et évidemment, donc, comme je l'ai répété, pas de dépendance et pas de démarrage dynamique. Généralement, je reviens un petit peu sur le démarrage dynamique, parce que c'est quelque chose que, ou la paralysation, c'est quelque chose que les gens aiment bien. disent, ouais, mais nous, on boot en 4 secondes. Vous, bootez en 6 secondes ou je ne sais quoi. Ouais, OK. Simplement, quand il y a un problème, c'est super chiant à débuguer. Et puis, finalement, dans le monde dans lequel on vit maintenant, on a soit un laptop qu'on redémarre, je ne sais pas, tous les mois. Enfin, moi, je ne sais pas, il est toujours en veille. On a soit des grosses machines dans un DC. Ça prend déjà 10 minutes à passer le poste. Donc, qu'ils mettent 2 secondes ou 4 secondes pour booter, bon, finalement, pas grand intérêt. Et puis, sinon, c'est de l'AVM. Et l'AVM, très sincèrement, là, ce n'est même plus entre 4 et 6 secondes. C'est entre 4 secondes et 4 secondes et demi de différence. Donc, pour nous, ce n'était vraiment pas quelque chose qu'on voulait faire. Et pareil pour le démarrage dynamique et la dépendance des services. Finalement, quand on met un serveur en prod, enfin, en tout cas, moi, je ne mets pas un serveur avec 25 services différents. Je mets un service par serveur ou deux à la rigueur, quand ça a du sens. Donc, je n'ai pas besoin de démarrage dynamique, finalement. Il suffit, je mets dans l'ordre dans lequel je veux qu'il démarre. Et puis, c'est tout. C'est deux champs dans une variable. C'est beaucoup plus simple. Donc, en octobre 2010, on a créé la première implémentation. qui n'était composée que de etc, rcd et rc.sub. Donc, rc.sub, c'est le framework dans lequel il y a toutes les primitives, toutes les fonctions que les scripts rcd vont utiliser. Et donc, plusieurs scripts rcd qu'on mettait dans etc, rc.d et le nom du démon. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, c'était un énorme mensonge de notre part, on a dit à tout le monde que c'était designé uniquement pour les ports. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde BSD, contrairement à Linux, le monde BSD, il y a une séparation clé entre le système de base et les packages externes. Par défaut, quand on installe n'importe quel type de BSD, on va arriver avec le kernel, avec un serveur SSH, avec un serveur NTP, voire même un serveur HTTP, voire même BGP, dans le cas d'OpenBSD, etc. Et donc, nous, on a dit, non, mais nous, les démons du système de base, on ne les gère pas, on n'a pas envie de se fâcher avec les gens de base, etc. Donc, nous, on ne fait ça que pour portes, parce qu'on a des grosses applis, on a Apache 2, machin, c'est plus pratique pour nous. Voilà. Évidemment, le but ultime était de migrer tout ça dans base. Donc, l'implémentation initiale, elle était basée, finalement, sur un constat qu'on s'est fait. On s'est dit, comment on fait, finalement, maintenant, aujourd'hui, pour signaler les démons ? Bah, kill. Kill, ça marche depuis toujours. Alors, j'y reviendrai après, j'en parle un petit peu ici. Nous, on ne voulait pas un truc qui marche tout le temps pour tous les trucs complètement débiles, pour toutes les grosses applis. Ce n'était vraiment pas notre cible. Il y a des problèmes avec kill, certes. Il y a des problèmes de race condition, des choses comme ça, tout comme avec les fichiers PID. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était gérer, finalement, la plupart des démons que les gens utilisent tout le temps. Et ma foi, si j'ai besoin de lancer une application type rail qui demande de lancer 40 commandes avant, eh bien, j'écris un wrapper, un script, et puis voilà. Et finalement, quand on regarde un petit peu, même le monde Linux avec système D, leurs fichiers d'unit qui sont tout petits, il y en a pas mal qui lancent des wrappers, quand même, qui font 400 en ligne. Donc, voilà. Donc, l'utilisation de kill est assimilée. Donc, on ne voulait pas utiliser de fichiers PID parce que race condition, parce que les démons peuvent changer de PID. Voilà. Donc, pas d'introduction de nouvelles commandes pour imbriquer le démarrage des démons. Et on voulait, donc, que ce soit, voilà, utilisable pour, grosso modo, 95% des démons dans l'écosystème. Et évidemment, ce sera en shell, puisque ETCRC était en shell, donc pour le meilleur ou pour le pire. Donc, à l'origine, ils étaient appelés à partir de ETCRC.local, qui était un fichier, qui était traditionnellement le fichier dans lequel on démarrait manuellement les packages externes qu'on voulait démarrer, donc typiquement Apache ou ces choses-là, HAProxy, Squid, je ne sais quoi. Donc, on s'est dit, parfait, ça, c'est typiquement fait pour les portes, donc on va utiliser ce fichier-là, voilà, comme ça, on ne va pas nous embêter. Et voilà. Au niveau du nommage des scripts RC, qu'on appelle à partir de RC.local, un script RC prend toujours le nom du démon qui va démarrer. Bon, ça, c'est vrai pour 99% des cas, puisque, évidemment, il y a des fois des clashes, et il y a surtout un problème, c'est qu'il y a des mots qui sont fous d'hashbar, et comme nous, on utilise le nom du script en tant que variable dans notre framework, ben, shell n'aime pas trop les variables avec un dash. Et donc, en gros, voilà, ça, c'est le code qu'on a mis dans RC.local, donc extrêmement compliqué, ça fait extrêmement peur, voilà. Donc, à l'époque de l'implémentation initiale, donc, RC.sub était sourcé par les scripts RC, donc il fournissait toutes les subroutines, et il faisait 54 lignes de shellcode. Donc, franchement, je ne vois pas comment on aurait pu faire plus petit que ça. 54 lignes, je le répète, parce que voilà un peu les réactions qu'on a reçues après. Et c'est pour ça que je vous disais que, en fait, l'histoire avant est importante, c'est qu'il fallait vraiment réfléchir à la manière dont on allait amener ça à nos autres amis développeurs. Alors, évidemment, alors, je n'exagère pas, c'est une réponse que j'ai vraiment reçue. Heureusement, la majorité des réponses que j'ai reçues ont été quand même plutôt positives, puisque, en fait, les gens, évidemment, attendaient ça depuis très longtemps, puisque, finalement, c'est quelque chose que tout le monde avait fixé depuis déjà deux générations. Et, finalement, donc, on l'a committé, et une release après l'implémentation initiale, eh bien, on a pu l'emerger dans le base system. Alors là, incroyable, pourtant, on était tellement bloated. Alors, pourquoi les gens ont changé d'avis ? Eh bien, la raison principale, c'est qu'ils se sont rendus compte que tous leurs démons qui démarraient via ETCRC n'étaient pas démarrés dans un processus isolé et inhéritait de tout l'environnement, de tout ce qui avait été lancé avant eux. Et ça comprend RC local aussi, qui est sourcée par ETCRC, donc je vous laisse imaginer un peu les conséquences. Et donc, en gros, on leur a dit, ben voilà, alors regardez simplement la différence entre sudo-root, voilà, ou lancer le script RCD. Et puis ensuite, mettez-vous un php.info, et puis regardez. Alors ça, c'est sympa, parce que là, il n'y a pas de données sensibles, mais alors, si vous êtes comme certains et que vous adorez mettre vos credentials à WS ou je ne sais quoi dans votre environnement, par exemple, ben ils apparaissent là. Donc, ils n'étaient pas super heureux, et ils se sont dit, ben non, mais finalement, le petit bout de shell bloated, c'est peut-être pas mal de l'utiliser. Donc voilà, donc c'est la raison principale, indépendamment du fait qu'il y a quand même parmi les développeurs des gens qui font tourner OpenBSD en prod, et pour qui ce genre de choses était utile. Donc là, je vais parler un tout petit peu rapidement de la séquence de boot d'Open, sachant, comme on va le voir, que RCD, c'est en fait, c'est un tout petit sous-ensemble de la séquence de boot. Donc en gros, ETCRC va être lancé par init, activer le swap, faire un FSCK sur les filesystems qu'on a besoin, monter la partition racine, configurer le clavier, l'encoding, activer les TTY, etc. Et en fait, RCD ne va arriver qu'au moment où on va lancer notre premier démon qui sera Syslog. Et ça intervient finalement assez tard dans ce fichier de CRC via la moitié du fichier. Donc finalement, c'est assez peu dans la séquence de boot. Donc voilà, on va démarrer Syslog, on va démarrer tous les démons qu'on veut utiliser sur le système. Et du coup, voilà, une fois mergé dans base, on a quand même étendu l'interface pour pouvoir gérer quelques corner cases qui étaient assez quand même récurrents. Donc aujourd'hui, RC.sub, c'est 224 lignes de shellcode. Donc là, c'est même plus bloated, c'est carrément ultra bloated. Mais on a quand même réussi à retirer 150 lignes de code de ETCRC. Donc finalement, la balance n'est pas trop mauvaise. Donc ce qu'on fait, c'est que, alors ce que fait ETCRC, on va regarder l'utilisation spécifique de RCD juste après. Mais ETCRC, on a rajouté une petite fonction qui s'appelle startDemon et qui est utilisée en fait pour explicitement démarrer les démons plutôt qu'avoir à faire if, machin, isEnable, blablabla. Voilà, on a une fonction qui factorise tout ça. Voilà. Et donc en fait, les seuls changements qu'on a eu à faire dans ETCRCD, c'était donc de sourcer rc.sub pour avoir les fonctions, de rajouter cette toute petite fonction startDemon et de démarrer et d'arrêter les package scripts. On va voir ce que c'est ailleurs. En fait, les package scripts, ce sont les scripts RCD qui ne font pas partie du système de base. Donc finalement, on importe 70 lignes de code en tout. c'est quand même pas mal. Dans la façon dont on utilise, donc il y a, donc je mets toujours 4 plus 1 action, en fait, bien sûr c'est 5, mais donc on a start, stop, reload et check et restart, c'est qu'il fait start et puis stop. Donc en fait, il n'y a que 4 actions explicitement définies. Donc start, c'est on démarre le démon avec les flags qu'on veut, avec un timeout, on en parlera après, sous quel utilisateur, dans quelle classe BSD et sous quel domaine de routage. Ensuite, donc par défaut, rc-stop va envoyer un sig-term au démon, reload va envoyer un sig-up, check va faire un p-grep sur la liste de process, voir si le démon tourne et donc restart, c'est stop et start. Toutes ces actions ne sont utilisables qu'en tant qu'utilisateur privilégié, donc root, à part l'action check, pour vérifier si un démon tourne. Encore que, certains scripts rcd ont besoin d'un utilisateur privilégié. Je vous donnerai un exemple un peu plus tard. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, comme c'est l'interface utilisateur en principale, le nombre d'options et d'actions est très réduite. Et ça, c'est by design. donc voilà à quoi ressemble un script rcd classique, minimal. Donc, c'est pas plus gros qu'un unit file de système D, par exemple. Donc, comme quoi, on peut faire du shell et des scripts d'initialisation petits. Alors ça, c'est un exemple minimal, mais en fait, si vous regardez, si vous jetez un oeil sur un système OpenBSD, regardez qu'il y a beaucoup de scripts qui utilisent ça et qui n'ont rien besoin d'autre. Donc, finalement, les valeurs par défaut fonctionnent assez bien. Alors, on peut passer deux options à nos scripts rc, donc moins d pour debug mode. Par défaut, tout va être de rediriger vers dev nul, tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir du vomi au démarrage de la machine. Voilà, en passant d, en fait, on redirige la standard out et la standard air sur la console. et moins f, alors ça, je ne sais pas si ça existe dans le monde Linux, mais c'est, en fait, c'est utilisé pour démarrer des démons qui sont normalement désactivés. Voilà. Donc, pour activer les démons, on utilise toujours des monflags, donc ça, ça n'a pas changé, c'est la façon dont on faisait avant, donc sshd underscore flags égale rien si on ne veut pas de flags ou moins je ne sais quoi ou égale no si on veut le désactiver. Et donc, ce qu'on appelle les package scripts qui sont donc les scripts qui sont en dehors du système de base et qui sont installés par les packages externes, donc typiquement squid, apache2, cups, je ne sais quoi. Eux, on va être obligé de les déclarer explicitement dans le fichier rc.conf.local tout simplement parce qu'ils ne sont pas, on ne sait pas quels packages vont être installés à l'avance sur une machine, donc ils ne seront évidemment pas dans le slash etc, rc. Et donc, il faut qu'on informe le framework qu'on veut explicitement démarrer ces packages-là dans cet ordre-là. Donc, il y a plusieurs variables pour gérer les démons. Donc, on a vu démon de classe, donc ça, c'est ce qui sert. En fait, on s'est rendu compte à la première implantation qu'on s'est dit mais il y a des démons qui ont besoin de se faire injecter des variantes d'environnement au démarrage, ce serait quand même cool de pouvoir le faire ou il y a des démons où on serait bien qu'on puisse les faire tourner sous une autre niceness ou ces choses-là. Et donc, on a réfléchi pas mal de temps, on a pondu un peu de code, un peu gros, un peu moche et puis à un moment, on s'est dit mais on est complètement idiots en fait. On démarre tout avec SU exprès pour être tranquille au niveau du nettoyage de l'environnement et en fait, SU peut démarrer un démon dans ce qu'on appelle une classe BSD. Alors, la classe BSD, c'est un petit peu comme, je crois, OTC Limits ou Linux ou ce genre de choses. Donc, on peut configurer en fait un démon pour démarrer dans cette classe et dire à SU, donc dire à RCD, tu vas me démarrer ce démon dans cette classe et cette classe, avoir un niceness plus grand, plus bas, on peut lui injecter d'environnement, on peut bumper le nombre de descripteurs de fichiers dont a besoin l'application, etc. Et donc, ça a été finalement assez facile à mettre en place. Ensuite, on a DemandFlags, donc ça, on l'a vu plusieurs fois, c'est ce qui permet de passer des arguments au démon qu'on veut démarrer ou lui dire de ne pas démarrer. Voilà. Airtable, alors ça, c'est pour, généralement, faire du policy base routing ou pour avoir plusieurs tables de routage sur une machine. Bon, ça, c'est vraiment du réseau, donc je ne vais pas en parler ici, mais ça permet, par exemple, de démarrer le même démon mais dans plusieurs tables de routage. DemandTimeout, alors ça, on a introduit quand même un petit waiter et un timeout pour les applications, pour certaines applications, notamment Squid, justement, qui, parfois, peut mettre énormément de temps à s'arrêter et plutôt que de se prendre un gros kill moins neuf dans la figure de la part de l'OS, on lui donne plus de temps de s'arrêter ou même de démarrer typiquement pour des grosses bases de données, ça peut aussi valoir le coup. Donc ce timeout, il est valable au démarrage comme à l'arrêt du démon. Et on a enfin Demon User qui permet de dire sous quel utilisateur on veut que le démon tourne, finalement. Donc toutes ces variables, on peut les override directement dans le script RCD si on veut des overrides par défaut via ETC RCconf. Alors généralement dans ETC RCconf on ne le fera pas puisque c'est un fichier qui est écrasé pendant une mise à jour et on le fera plutôt dans RCconf local qui est donc l'override de RCconf. Donc pour vous donner un exemple, comment est-ce qu'on override une variable spécifique ? Et bien simplement on change le nom démon en lui donnant le nom du RCD script qu'on veut override. Donc typiquement si on regarde à l'intérieur du script netsnmpd qui va lancer net-snmpd on a ça qui sont les flags par défaut si on ne définit rien. Donc par défaut il va se lancer enfin il va dropper ses privilèges en tant qu'utilisateur underscore netsnmp et puis il va écouter sur ipv6 et voilà. Si on veut changer ça et bien on va override dans RCconf local et plutôt que mettre daemon flags parce que daemon évidemment c'est générique donc on ne sait pas à quel script ça s'applique on va lui mettre le nom du script underscore flag et on lui dit ben non mais finalement moi je n'ai pas envie que tu écoutes en ipv6 et j'ai envie que tu logues tout donc moi à quoi. Donc c'est la façon dont on override toutes les variables sauf la fameuse variable daemon class comme daemon class c'est une variable qui recense une classe bsd en fait les classes bsd elles sont définies en un fichier qui s'appelle etclogin.conf et la manière dont on va override la classe c'est pas en mettant comme dans l'exemple netsnpd underscore class égale my class c'est en renseignant le fichier login.conf et en lui donnant en donnant à la classe le même nom que le script rcd et automatiquement lsu va le détecter et lancer le daemon dans la classe correspondante quoi. Donc voilà un fichier rcconf local typique voilà on va lancer apmd avec le flag moins a on va lancer le daemon adplug on va lancer send avec ces flags là sachant que send c'est pas un package ça vient de send backhand c'est un daemon scanner sachant que ça ça fait pas partie du système de base c'est un package qu'on a installé donc on est obligé de le renseigner dans la variable packet script pour lui dire à quel moment on veut qu'il démarre là en l'occurrence on lui dit tu démarres après débuts mais avant cups alors il y a quelques special case donc on a les scripts les metascript il y a beaucoup d'applications donc là il y a un exemple avec Samba mais il y en a plein d'autres groupware Zarafa par exemple qui bundle 6 ou 7 démons on n'a pas forcément envie de mettre dans la variable packet script 8 ou 9 démons donc on va créer ce qu'on appelle un metascript RCD qui va en fait se charger de démarrer les démons dans le bon ordre ça pour le coup c'est pas un vrai script RCD c'est un pur script shell et l'autre cas spécial qui lui est beaucoup plus complexe c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller pour pouvoir lancer le même démon plusieurs fois alors la solution qu'on utilise pour l'instant qui fonctionne la plupart du temps c'est de simplement faire un link du script RCD original et ensuite d'utiliser des variables avec le nouveau du script donc foobar 2 underscore flag etc il y a juste une petite chose qu'on va voir après c'est que quand on veut faire un check sur la liste des process il faut absolument qu'on soit capable de détecter la différence entre foobar et foobar 2 sachant que c'est le même démon donc maintenant on va jeter un petit oeil à rc.sub qui contient toutes les fonctions là où on définit toutes les primitives et tout ce qui est sourcé par les scripts RCD donc encore une fois tout comme les variables ces fonctions là peuvent être override par le script si on envoie un kill moins up à un démon et que ça le reload pas bah typiquement c'est ici dans le script RCD qu'on va override la fonction rc reload pour lui donner une fonction qui reload vraiment le script plutôt que lui faire faire je ne sais quoi donc on a plusieurs fonctions donc la fonction rc stat start pardon donc qui va lancer rc exec le démon c'est flags et bg alors bg c'est simplement si on la rajoute dans le script RCD si un démon n'est pas capable de forquer et qu'on doit le lancer en background il va juste rajouter un upper send à la fin de la ligne rc exec c'est donc la fameuse commande su qu'on va lancer donc su avec un moins l pour simuler un login donc on clean l'environnement on lui donne dans quelle classe bsd on veut démarrer on lui dit qu'on démarre donc bin sh en tant que tel utilisateur et qu'on va lancer cette commande là donc la commande elle peut elle diffère selon qu'on utilise un domaine de routage différent ou non voilà mais sinon en gros c'est ça donc là vous avez un exemple typique de la manière dont ssh est démarré lors du boot de la machine après on a rc stop donc lui il va faire tout simplement un pkill sur le process alors c'est un matching explicite et complet c'est à dire qu'on va matcher sur l'entièreté de la ligne du process ce qui permet enfin ce qui aide en tout cas quand on a des process dont le nom est assez similaire ou il y a le même process mais qui est démarré plusieurs fois de cibler exactement celui sur lequel on veut on veut envoyer la commande kill et on va l'envoyer justement sur sur la liste sur ce qu'on appelle un pxp qui est en fait c'est cette variable là qui va nous permettre de détecter le process dans la liste de process par défaut elle est définie à démon et si jamais il y a des flags on va lui mettre un espace et les flags du démon donc typiquement on fera un pkill moins xf users bin ssh moins mes flags alors ça c'est vrai uniquement pour les scripts rcd de package puisque en fait les systèmes les démons du best system eux doivent être capables de réagir correctement à un sig terme ou alors c'est que c'est un bug dans le best system et on le fixe donc reload donc par défaut on lui envoie un sig up donc ça je l'ai mentionné plusieurs fois pareil on envoie donc sur le fameux pxp et rccheck qui permet de détecter si le démon est démarré ou pas enfin tourne ou pas ensuite on a on a quelques fonctions optionnelles donc une c'est rcpré alors rcpré c'est typiquement utilisé quand on a des besoins avant que le démon se lance on a des besoins particuliers bon alors typiquement on l'utilise le plus souvent pour créer un varrun fubar ou quelque chose pour que le démon puisse foutre un socket alors qu'il tourne sous un utilisateur non privilégié enfin ces choses là donc ça c'est invoqué par l'action start juste avant de lancer la commande rcstart et on a l'inverse on a rcpost qui lui se lance une fois que le démon est terminé alors ça souvent enfin souvent le peu de fois on l'utilise c'est essentiellement pour faire du ménage par exemple on a cups dans les packages et on a lpd dans le base system et moi si j'ai envie d'utiliser cups j'ai pas envie d'être embêté par les commandes lpd qui sont dans le base system et qui sont avant dans le paf donc ce que va faire le script rcd c'est qu'au démarrage il va mouver tous les binaires lpd pour les remplacer par des liens vers les binaires cups et rcpost va faire l'inverse c'est à dire qu'on va remettre le système dans l'état dans lequel il était avant qu'on démarque cups après ça peut servir à plein d'autres choses et donc rccommand c'est la fonction principale que les scripts appellent avec le fameux argument start, stop, reload, restart etc. donc quand on lance la commande rccommand start ce que fait le framework c'est d'abord on vérifie que le démon est bien activé sinon on lui dit bah écoute non t'as pas activé ton démon soit il faut tu passes moins f soit tu l'actives on va vérifier qu'il soit pas déjà démarré parce qu'auquel cas on fait rien on va donc lancer rcpré dont je viens de parler on va lancer rcstart donc qui est rcexec mon démon blablabla et ensuite on va aller écrire dans un fichier alors moi j'aime pas trop mais on a pas eu d'idée géniale pour se débarrasser de ça il va écrire toutes ces variables dans un fichier qui s'appelle varon rcd et le nom du script la raison pour laquelle il fait ça on va en parler un tout petit peu après et ensuite il attend jusqu'à le timeout par défaut donc 30 secondes que le démon lui ait bien retourné soit une erreur soit lui dit je vais lui bien démarrer donc rcstop ce qu'on fait c'est que d'abord on vérifie que le démon tourne parce que s'il ne tourne pas il n'y a pas besoin de l'arrêter si c'est le cas s'il tourne on lui envoie rcstop on attend une nouvelle fois jusqu'à 30 secondes ou moins ou plus selon la configuration on va lancer rcpost dont on a parlé et on va supprimer ce qu'on avait créé dans varon rcd le nom du script donc le restart c'est ce que je vous ai dit c'est vraiment là pour le coup le script stop et le script start et reload on vérifie que le démon tourne bien et ensuite on lui envoie par défaut un kill-up alors sachant qu'un reload dans rcd pour nous c'est très explicite ça veut dire tu relis ton fichier de configuration parce que parfois on l'envoie un moins up on fait des primitives de reload qui en fait redémarre le démon non s'il n'est pas capable de relire sa propre configuration alors on désactive cette fonction là et on a rccheck qui ne fait que lancer enfin rccommandcheck qui ne fait que lancer rccheck alors je viens de parler de rcreload donc on a certains démons qui ne supportent pas certaines fonctions typiquement il y a plein de démons qui ne supportent pas d'être reloadés dans ces cas là on va surcharger le nom de la fonction et on va le transformer en variable et on va lui la ct à no et donc si on essaye de reloader tel démon le framework va nous retourner non je ne suis pas reloadable donc comme j'avais mentionné rccheck par défaut peut être utilisé par un utilisateur non privilégié mais au cas où il faille des droits privilégiés pour lancer rccheck et bien à ce moment là on va déclarer cette variable dans le script rc alors il y a quelques démons typiquement Samba par exemple qui va lancer smbcontrol ping pour voir si le démon tourne ou pas et ça ça doit tourner en tant qu'autre ou en tant qu'utilisateur privilégié pareil pour la base de NERIAC ou des choses comme ça un tout petit mot rapide sur ce fameux varon rcd rc script name donc en fait il va contenir toutes les variables correspondant à un démon là c'est un exemple avec le démon ntpd la raison pour laquelle on a besoin de ce fichier c'est que en fait si jamais on veut changer la configuration d'un démon comme pour rcd tout est en real time c'est à dire que quand on va lancer un script il va en real time checker la processus etc par rapport à la conf qu'il a dans rcconf et bien si on change la conf de rcconf parce qu'on veut redémarrer je sais pas ntpd sans mettre moins s et bien lui il pourra jamais le redémarrer parce que dans sa rcconf il va essayer de matcher un process qui s'appelle ntpd moins s alors qu'il avait été lancé en tant que ntpd sans rien ou avec s enfin peu importe donc on est obligé d'avoir une copie de la façon dont les démons ont été lancés actuellement donc voilà un template complair je vais pas revenir dessus parce que tout ça on en a parlé d'un script avec tout ce qu'il est possible d'overrider alors maintenant je vais vous parler un petit rapidement d'un utilisateur qui s'appelle rccontrol qu'en fait je vais vous montrer le pourquoi le pourquoi j'ai voulu développer un truc comme ça en fait ce qui était bien avec rcd c'est qu'on avait un framework générique donc ça nous permettait ça nous permettait enfin de s'interfacer à puppet et consorts voilà c'était facile d'interagir avec les démons par contre c'était toujours pas facile d'activer ou de configurer les démons parce que ça c'est dans un fichier rcconf local donc ça veut dire quoi ça veut dire que à l'époque on avait je sais pas 400 lignes de code rubid en puppet pour écrire dans rcconf local en étant sûr avec des checks et tout le tintouin donc c'était pas super joli pas super facile donc je me suis dit ce serait quand même pas mal d'avoir un truc un truc un peu plus haut niveau pour gérer ce genre de choses donc en fait rccontrol à l'origine ça avait été développé pour un simple éditeur en rcconf local et ça s'est transformé parce que finalement c'était très simple de le faire en une espèce de merge de la commande service donc une commande assez générique parmi les unix check config et un éditeur sysconfig dans le monde redat en gros c'est à dire qu'on peut activer désactiver démarrer arrêter des services et les configurer etc etc alors c'est une alternative évidemment on n'est pas obligé de l'utiliser on peut toujours utiliser via rcconf local ça marche très bien donc ça c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ça c'est que en fait comment je sais moi quand je suis un utilisateur lambda si ce que j'ai envie de démarrer c'est un service ou un démon pour lancer multicast c'est multicast égale yes mais c'est pas sshd égale yes pour lancer ssh c'est sshd underscore flags voilà et si je mets multicast rien ça va le lancer ah non non ça va pas le lancer là il faut que tu mettes vraiment yes bah oui mais pourtant sshd flag je mets rien il se lance ouais mais c'est un service c'est pas un démon donc voilà donc c'était finalement pour les utilisateurs c'était enfin ils étaient un peu confus et finalement avec rccontrol on peut amener une certaine cohérence c'est à dire que quand je fais rccontrol disable multicast et bien il va faire ce qu'il faut dans fichier rcconf ou enable blabla il va faire peu importe on a pas à savoir si c'est un service un démon si c'est un script qui vient d'un package ou du best system etc tout ça c'est complètement abstrait quoi donc finalement c'est assez pratique voilà on a pas besoin de savoir si on a un vrai script ou si c'est un méta script etc etc et donc du coup on a développé le support rccontrol pardon dans Puppet Antibol et Salt moi je me suis occupé de Salt et Puppet c'était un collègue à moi à l'époque et donc on peut voir que c'est quand même sympa c'est que voilà 120 additions 441 de code ruby qui écrivait dans un fichier système c'est quand même c'est bien quoi j'ai bientôt fini juste un petit mot sur sur une petite enfin un problème en fait qu'on a découvert quand on a développé rccontrol c'est qu'on s'est rendu compte que rccontrol sourçait rcsub pour avoir les primitives et les fonctions du rcd que lui qu'ensuite il allait sourcer aussi un rcd script parce qu'il va agir sur le script qu'ensuite on va aller sourcer rcconf rcconf local qui eux vont aller ressourcer rc enfin c'est devenu un cauchemar de sourcing dans tous les sens donc ce qu'on a fait c'est qu'on a créé une petite fonction dans le framework rcd une fonction shell de parsing pour qu'on ait plus à sourcer quoi que ce soit et finalement tous nos fichiers soi-disant de configuration comme rcconf qui n'étaient pas des fichiers de configuration puisque c'était des fichiers finalement sourcés dans lesquels on pouvait mettre n'importe quel type de code shell et bien maintenant ils sont parsés et alors du coup plein de gens sont pleins parce qu'ils s'amusaient à mettre du code complètement improbable et s'en servir comme finalement injecteur de shellcode dans le démarrage mais maintenant on le parse proprement donc voilà ça c'est un petit récapitulatif de ce que ça peut faire donc on peut ceter toutes les variables aussi imaginables de rcconf on peut aussi lister les services ceux qui sont activés pas activés etc quelques exemples d'utilisation je veux juste noter que rccontrol lsfailed alors ça ça va vous sortir les démons qui sont activés mais qui sont pas en train de tourner donc c'est pas le moins d'être un superviseur mais c'est assez utile typiquement on le met dans un script daily sous open qui est lancé toutes les nuits et voilà s'il y a un démon qui est activé dans votre système et qui tourne pas au moins ça va vous envoyer un mail donc le superviseur du pauvre voilà donc pour conclure finalement rcd ça n'a pas été un remplacement pour l'init bsd traditionnel ce n'est certainement pas un framework de supervision de process je dis pas que c'est pas utile bien au contraire mais il y a des softs spécialisés qui font ça très bien en open source et c'est un compromis voilà en effet on peut pas on pourra pas l'utiliser pour tout type de démons mais on voulait pas on voulait pas finalement avoir quelque chose qui gère tous les corner case si il y a un corner case et bien on écrit un drapeur et puis basta et puis c'est ce que font la plupart des gens voilà donc je pense que finalement on a réussi à arriver à quelque chose de très simple de robuste qui préserve le paradigme existant on se base sur des commandes uniques qui sont là depuis tout le temps et puis on a réussi à apporter un peu de consistance avec rccontrol et pour la petite histoire on a pour des besoins au boulot on a développé une petite distrib linux basée sur core linux dans lequel on a intégré le rcd d'openbsd et ça se comporte très bien à part 2-3 changements dans la fonction de parsing justement lié aux différences entre ksh et bash voilà des questions non pas toi bon la question évidente c'était le commentaire sur l'interface blottit c'est Théo qui était Nice ou Peter je ne donnerai pas de nom mais c'est un des trois merci merci applaudi applaudi